Ils vont être tout seuls. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, ils vont voir qu'ils sont foutus. Vous savez ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire ce qu'on appelle en hébreu, ils vont faire Téchouba. Ils vont crier à Dieu dans le désert. Ils vont prier. Écoutez bien le texte de la parole de Dieu du livre d'Osée. Je vous le lis en somme. Écoutez bien, c'est important. Écoutez bien ce que Osée dit. Que Dieu soit loué. Vous me suivez cinq minutes ? Écoutez ce que Osée dit. Il dit, c'est pourquoi je veux l'attirer, la conduire au désert. Dieu va les mettre dans un désert. Ils vont être tout seuls, plus rien compté. Il dit là, je vais parler à leur cœur. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu ne m'appelleras plus mon mari, mais tu ne m'appelleras plus mon maître. Écoutez bien. Il dit, en ce jour-là, j'entrai de leur bouche le nom des Bâles. Parlez avec n'importe quel rabbin à Jérusalem, il va vous parler. Le Bâle Shemtov, le Bâle Athania, le Bâle Atourim. Ils n'ont que les noms des hommes dans la bouche. Mais le Seigneur va enlever le nom des hommes, il va mettre le nom de Jésus. Parce qu'ils vont se repentir. Ils vont découvrir le vrai Dieu. Écoutez bien. Écoute, je vous explique ça. La prophétiale est là. Comme Jésus est venu sur le mont des Oliviers, il s'est levé que les 600 hommes sont tombés. C'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand il va revenir dans la vallée ici, là, quand les armées du monde vont se tenir dans la vallée, sur la même montagne en face, là-bas, la même montagne qui s'est levée, qui l'a dit c'est moi, sur cette même montagne, il va se lever encore une fois. Mais là, ça ne sera plus l'agneau de Dieu, mes amis. Ça sera le lion de la tribu de Judas. Il va se lever, écoutez bien, pour sauver Israël. Et je vous cite la prophétie. Écoutez bien. Judas, il arrive, là en face, sur le mont des Oliviers. Il arrive avec les 600 hommes. Jésus se lève, ils tombent tous par terre. Là, dans tout ce qu'il arrive, avec les armées du monde. Jésus arrive sur le mont des Oliviers. Écoutez ce qui se passe. De Sion, l'Éternel rugit le lion. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre seront ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour Israël. Et Dieu va venir sauver son peuple. Et à ce moment-là, lorsqu'il va poser son pied sur le mont des Oliviers, vous savez ce qui va se passer ? La prophétie de Zacharie 14. La Bible dit, les Juifs, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils lui diront, Seigneur, mais est-ce que tu as reçu ces marques que tu as en main ? Il leur répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Et la Bible dit que tout Israël se convertira. Il mettra sur eux un esprit de repentance. Et la Bible dit que toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Mais j'aimerais dire quelque chose. Vous savez qui de ça qui lève la main ? Lorsqu'il va revenir sur le mont des Oliviers, là, écoutez bien, là, il y aura les armées du monde. Là, il y aura toutes les armées du monde. Les armées du tour, le Liban, tout ce que vous voulez, l'Égypte. Il y aura les armées européennes, la Russie, tout ce que vous voulez. Mais sur le mont, là-bas, sur le mont des Oliviers, lorsque la montagne va se fendre par le milieu, Apocalypse 19, il y a un cheval blanc, celui qui le montre, qui s'appelle Fidèle et véritable. Et il y a une armée qui est là. Vous savez qui c'est l'armée ? La Bible dit que les armées qui sont dans le ciel le suivent. Elles sont vêtues d'un falin blanc pur. Et le falin blanc pur, c'est les œuvres des justes. C'est tous les chrétiens qui sont là. Il n'y aura que le Seigneur sur le mont des Oliviers. Il y aura Peter, il n'y aura quoi, on le dit. Il n'y aura mon frère l'aime. Il n'y aura quoi, là-bas ? On sera avec le Seigneur. Il y aura Dieu. À côté de nous, il y aura qui ? Il y aura nos anciens. Payon, Jimmy. On sera là. Ça sera l'armée du bien contre l'armée du mal. Je me pose la question, de quelle armée tu fais partie ? L'armée du bien ou l'armée du mal ? J'aimerais te dire que celui qui gagne à la fin, c'est Dieu. Amen. Je te vois du côté de Dieu, mon ami. Alléluia. Dans tes jours, reprends-toi de ton péché et ton temps vers Dieu. Que Dieu soit béni. Je te demande à l'envie, ma prière, Seigneur. Amen. Au revoir, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour la victoire qui est devant nous. Merci pour le ciel, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour cette journée encore. Parce qu'encore dans cette journée, tu veux sauver. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je te demande encore le salut aujourd'hui, Seigneur. Seigneur. Manifeste-toi dans les cœurs. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. 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 Amen. Écoutez, ça a dit juste. Victor, il dit quelque chose. Il dit, la chance est là, dans une minute, c'est vrai. Tout est bien. Quand Judas s'est levé là, il a dit quelque chose qui ne se dit pas normalement à l'hébreu. En hébreu, tu ne dis pas « je suis » parce que tu prends le nom de Dieu. Aucun homme aujourd'hui en hébreu, tu dis « Annie », ça veut dire « je ». Tu ne dis pas « je suis » parce que si tu dis « je suis », tu prends le même nom que Dieu dans l'Ancien Testament. Mais Jésus, là, sur le monde des Oliviers, il dit « je suis ». « Annie, c'est moi ». Amen. Écoutez bien. Le Seigneur Jésus, il est Dieu. Lorsqu'il se lève, les 600 hommes, ils tombent par terre. Écoutez bien. Lorsqu'il va se lever là-bas, sur le monde des Oliviers, le texte de Thessaloniciens dit ça. Il dit que toute l'armée qui va être là sera détruite par quoi ? Par une bombe nucléaire ? Non. Par quoi, Peter ? Le souffle de son avènement. Par le souffle de son avènement. Amen. Quelle puissance, quelle bombe tu vas faire à côté de ça ? Jésus, mes frères, c'est la plus grande des bombes. Amen. Je sois béni. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.